Cette année et surtout l'an prochain, des dizaines de milliers de tonnes d'ordures ne pourront pas être enfouies en Corse, faute de lieux de stockage. La préfète parle de crise majeure pour la santé et l'environnement si rien n'est fait. Selon l'État, un seul projet pourrait apporter une première solution en 2020, celui d'Alexandre Lanfranc à Vidjané. Le centre est presque achevé, manque les terrassements et surtout l'autorisation préfectorale. Mais l'Assemblée de Corse avait refusé d'intégrer ce projet dans son plan il y a un an. Ni l'Office de l'Environnement ni le Président de l'Exécutif n'ont répondu aujourd'hui à nos demandes. En vérité, la préfète n'a pas besoin de l'avis favorable de l'Assemblée pour autoriser ou non l'exploitant à ouvrir son nouveau site. Mais l'État risque de devoir l'indemniser après 5 ans de non-réponse. Josiane Chevalier en profite pour demander aux élus territoriaux s'il y a d'autres solutions à court terme, portés par exemple par des communes ou intercommunalités. La préférence va au projet public. Nous portons aujourd'hui un projet sur Multifar. Nous ne savons pas si techniquement le projet va être viable. Cela étant, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on se pose la question de cette période transitoire. Nous avons 3 ans à passer qui vont être très difficiles. Certes, le tri a déjà fait des progrès. Jusqu'en 2015, près de 12 000 tonnes étaient collectées annuellement. On a dépassé les 20 000 tonnes en 2018, mais c'est insuffisant. Il faut vite trouver la solution pour traiter 80 000 tonnes d'ordures, selon la préfète. Le plan de la collectivité est en cours de révision. Aucune action n'est proposée à court terme. J'ai le sentiment que la collectivité de Corse est prise souvent sur une position où elle est écartelée. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a conscience de la nécessité d'agir. Et en même temps, elle freine parce qu'elle a peur de déplaire. Je pense que sur ce sujet, celui des déchets qui est un sujet délicat, il faut avoir peur d'une seule chose, c'est celle de ne pas agir. On sait qu'à Junca, près du Tavignan, l'exécutif s'est mobilisé aux côtés d'un collectif d'habitants contre un autre projet privé. La justice vient pourtant de le dire. Autoriser l'entreprise Oriente et Environnement à enfouir ici les ordures est possible. L'hypothèse est plus que sérieuse au grand désespoir du maire. Le conseil municipal a voté, après enquête publique, et a émis un avis défavorable à ce projet. Je pense que nous ne reviendrons pas sur cette délibération. Nous sommes dans l'attente de savoir si le préfet, aujourd'hui, fera appel de cette décision. Des lieux sont à trouver, des décisions à prendre, mais en période électorale, qui va s'engager ? Les décideurs politiques sont dans l'impasse une nouvelle fois. Des décharges sauvages risquent fort de réapparaître d'ici la fin de l'année.